Nous avons un grand plaisir de nous adresser à vous pour vous présenter l'historique des relations entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo de 1906 à 2016, à guise d'introduction. Les relations entre la République démocratique du Congo et le Saint-Siège sont des relations illatérales. En effet, depuis des siècles, les partenariats accueillent les pistes catholiques et les autorités politiques de ce pays au service de toute la population. Ces relations ont été définies dans différentes conventions. Elles ont existé avant l'indépendance du Congo et ont été renforcées au début du XXe siècle par la signature de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo, représentée par le ministre aux Affaires étrangères. « Pour notre exposé, nous nous limiterons à la probation qui a été signée entre le C-Siège et l'État indépendant du Congo le 26 mai 1906. » Deuxième point, cette probation met en application les résultats de l'acte général de la conférence de Berlin du 26 février 1885 qui a accordé aux Églises une garantie de sécurité pour l'accomplissement de leur mission. C'est le premier point. Le premier point, l'acte général de la conférence de Berlin du 26 février 1885. De novembre 1884 à février 1885, 14 pays européens se sont réunis à Berlin avec pour objet de régler pacifiquement les litiges relatifs aux conquêtes coloniales en Afrique. L'acte final fixe les règles juridiques et diplomatiques qui devaient présider à la colonisation de l'Afrique. Ces règles portaient en particulier sur les libres accès commerciaux aux grands bassins fluideaux et l'obligation d'occuper effectivement les territoires avant d'en revendiquer la possession. L'article 6 de ces documents donne une disposition relative à la protection des indigènes, des missionnaires et des voyageurs ainsi qu'à la liberté religieuse en ces termes. Toutes les licences exerçant des droits des ouvriers d'été ou inéphilience dans les lieux territoires s'engagent à veiller à la conservation des populations indigènes et à l'amélioration des conditions morales et matérielles d'existence et à concourir à la suppression de l'esclavage et surtout la traite des noirs. Elles protégeront et favoriseront sans distinction de nationalité ni de culte toutes les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables créées et organisées à ses fins ou tentant à exclure les indigènes et à leur faire comprendre et apprécier les avantages de la civilisation. La Conférence de Berlin a, par cette disposition, imposé au pouvoir colonial l'obligation de protéger et de favoriser les institutions religieuses. Dans cette garantie de sécurité, l'Église catholique a réalisé sa mission pour le développement moral et matériel des populations indigènes. L'Église catholique a eu le droit d'ériger des édifices religieux et d'organiser des missions sans être soumises à aucune restriction ni entrave. Dans cet esprit de collaboration, le 26 mai 1906, l'État indépendant du Congo, dont la gestion a été confiée au Rennes-Léoport II, a signé une convention avec l'Église catholique pour ouvrir les édigènes à l'éducation. Deuxième point, la convention entre le Céciège et l'État indépendant du Congo du 26 mai 1906. Cette convention définit les systèmes de coopération entre l'État indépendant du Congo et l'Église. Elle contient neuf dispositions. La première, l'État du Congo consédera aux établissements des missions catholiques au Congo pour les terres nécessaires à leurs œuvres religieuses dans les conditions suivantes. La deuxième, la disposition. Chaque établissement des missions s'engage dans la mesure de ses ressources à créer une école où les édigènes recevront l'éducation. Le programme comportera notamment un enseignement agricole et d'agronomie forestière et un enseignement professionnel pratique des métiers manuels. Vous comprendrez pourquoi, dans toutes les concessions de l'Église, il est éligé des écoles, des centres de santé, des hôpitaux, des centres professionnels, des œuvres sociales. La troisième, la disposition. Le programme des études et des cours sera soumis au gouvernement général et les branches à enseigner seront fixées des communes d'accord. L'enseignement des langues nationales belges fera partie essentielle du programme. La quatrième disposition sera faite par chaque supérieur des missions à des dates périodiques, rapport au gouverneur général sur l'organisation et le développement des écoles, le nombre des élèves, l'avancement des études et etc. Le gouverneur général, par lui-même ou est délégué qui désignera expressément, pourra s'assurer que les écoles répondent à toutes les conditions d'hygiène et de salubiété. Seizième disposition. La nomination de chaque supérieur des missions sera notifiée au gouverneur général. Sixième disposition. Les missionnaires s'engagent à rendir pour l'État et moyennant et d'amniter les travaux spéciaux d'ordre scientifique rentrant dans leurs compétences personnelles telles que les connaissances ou études géographiques, ethnographiques, linguistiques, etc. Septième disposition. La superficie à annouer à chaque mission, dont l'établissement sera décidé de donner d'accord, sera des cent hectares cultivables, et pourra être porté à des cent hectares en raison des nécessités et de l'importance de la mission. Ces terres ne pourront être aliénées et ne pourront rester affectées à leur utilisation aux œuvres de la mission. Ces terres seront donnés à titre gratuit et en propriété perpétuelle. leur emplacement sera déterminé de prendre un accord entre le gouverneur général et les supérieurs de la mission. Les terres de l'Église catholique, partout dans les diocèses, ne devront pas nous étonner. Elles sont là pour la mission, pour l'apostolat, pour l'évangélisation. Huitième disposition. Les missionnaires catholiques s'engagent, dans la mesure de leur personnel disponible, à assurer des ministères sacerdotaires dans les cendres où les nombres des fidèles rendraient leur présence opportune. En cas de résidence stable, les missionnaires et servants du gouvernement un traitement a convenu dans chaque cas particulier. La neuvième disposition. Il est convenu que les deux parties contractantes recommanderont toujours à leurs ciborgonais la nécessité de conserver la plus parfaite harmonie entre les missionnaires et les agents de l'État. Si des difficultés de l'État surgissent, elles seront réglées à l'amiable entre les autorités locales respectives et si la porte ne pouvait s'obtenir, les mêmes autorités locales en référerait aux autorités supérieures. Par cette formation, il ressort que la formation entre le siège et l'État indépendant du Congo du 26 mai de la ville. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de développement. J'ai pas un peu d'épreuve l'État. Il n'y a pas d'épreuve l'État. Sous-titrage ST' 501 ...